La présente capsule vidéo On va voir toute la chronologie des événements par lesquels va passer ce patient-là, que ce soit par exemple lorsqu'il est pris en charge par les gens de soins préhospitaliers d'urgence, ensuite en soins infirmiers, inhalothérapie, analyse biomédicale, etc. Certaines capsules vont en plus faire appel aux techniques de biotechnologie, de techniques de diététique. On va avoir aussi des techniques policières. Donc, si vous voulez savoir quels sont les programmes qui sont impliqués dans chacun des scénarios, dans chacune des capsules, vous pouvez regarder dans la description de la vidéo juste en dessous. Donc, vous verrez le temps auquel on fera appel aux différentes techniques de santé du cégep de l'Ottawa. Donc, l'idée derrière ça, c'est de faire réaliser aux étudiants des différents programmes qu'est-ce qui est fait après leur intervention ou avant leur intervention. Par exemple, souvent, un étudiant en soins infirmiers ne sait peut-être pas quelles sont les procédures qui ont été suivies par l'étudiant en soins préhospitaliers d'urgence, donc celui qui a amené le patient à l'hôpital. Et parfois, l'étudiante ou l'étudiant de soins infirmiers ne sait pas ce qui est fait par la suite par la personne en analyse biomédicale. Donc, c'est l'objectif principal dans le fond de ces vidéos-là, c'est de leur faire comprendre toute la chaîne des événements et de réaliser que plusieurs personnes sont appelées à intervenir auprès d'un même patient. Donc, nous avons une cliente qui accuse quelques symptômes, qui laisse suspecter une infection urinaire. Donc, nous allons demander à la cliente de procéder à une analyse et à une culture d'urine. Pour ce faire, elle devra uriner dans ce petit pot qui est déjà... on voit qu'il y a de l'urine, donc elle a déjà fait son travail. Elle a uriné. On appelle la technique miget pour prendre la culture et l'analyse d'urine. Une technique miget, c'est qu'elle va uriner un petit peu dans la toilette et par la suite, elle urine dans le petit pot qui est présent ici. Préalablement, la cliente aura nettoyé la partie génitale avec un tampon de benzylconium chloride, donc en préparation et elle exécute la procédure. Pour ce qui est, donc, elle va revenir nous donner son petit pot d'urine. Et pour faire la culture d'urine, parce que l'analyse va se faire via cet échantillon. Pour ce qui est de la culture, donc on a un petit... on appelle le petit dip. Je vais utiliser le terme qui est inscrit sur le bocal. Et on va faire ici la petite trempette, que ça soit bien imbibé des deux faces. Une fois fait, on peut retourner l'échantillon. On s'assure de maintenir la stérilité, donc de ne pas toucher l'intérieur des contenants et du bouchon. Nous avons donc nos deux échantillons. L'échantillon analyse d'urine. L'échantillon culture d'urine. Et nous devrons inscrire les informations adéquates. Avec l'identification du client, sa date de naissance, son numéro de dossier. Donc, il y a des étiquettes qui vont venir s'apposer sur chacun des échantillons. Et le tout va être transféré au laboratoire pour en faire l'analyse. Dans ce cas-ci, l'analyse qui a été faite peut déceler une infection, par exemple, à l'eucoli. Alors, voilà. Donc, lorsque l'on reçoit des spécimens au niveau du système urinaire, au laboratoire de microbiologie, on a différents types de spécimens, mais celui qui est le plus commun est l'urine migelle. Dans ce cas-ci, c'est souvent le patient qui va faire le prélèvement. Donc, on va lui donner normalement le contenant qui est stérile, avec une lingette qui doit normalement s'essuyer avec, et suivre un protocole qui va donner au centre de prélèvement. Si la personne ne suit pas ce protocole-là, on va avoir une contamination de l'urine qui va faire que son décompte ne sera pas évalué et identifié. Ça va être considéré aussi un rejet plus tard qui pourrait retarder le traitement du patient. Donc, quels sont les délais qui sont acceptables pour un urine migelle? Il doit être dans un contenant stérile, deux heures, au moins que deux heures à la température de la pièce, ou 24 heures au réfrigérateur. Si ce transport-là et ce délai et cet entreposage-là n'est pas respecté, ça sera un rejet parce que ce ne sont pas des spécimens qui sont considérés invasifs ou des spécimens qu'on dit uniques, dans lesquels que c'est très invasif pour le patient et que c'est difficile d'aller rechercher un spécimen. C'est très facile d'obtenir un urine, alors ce sont des rejets automatiques. Donc, pour un spécimen d'urine migelle, lorsqu'on le reçoit, on fait un ensemencement comme tous les autres spécimens sur des milieux qui sont choisis en lien avec les pathogènes qu'on recherche. Et on va faire un 18 à 24 heures pour, encore une fois, voir la croissance de nos bactéries. Et dans ce cas-ci, on va faire des décomptes pour voir s'il y a suffisamment de bactéries à l'intérieur du spécimen pour considérer que c'est un pathogène qui cause une infection. Si jamais la personne n'a pas fait son prélèvement de façon appropriée et qu'elle n'a pas pris le temps de vraiment bien nettoyer pour éviter les contaminations de la bactérie qui se retrouve sur la peau comme flore normale, dans ce cas-ci, il va y avoir plusieurs espèces qui vont pousser son agelose. Les décomptes vont faire que c'est un rejet parce que c'est une contamination. Peu importe si la personne a peut-être quand même un pathogène, ça pourrait retarder son traitement aussi. L'autre type de spécimen qu'on pourrait recevoir au niveau de l'urine, c'est avec quelque chose qu'on appelle une lamelle ou des lames énergées ou des dépeccantes, des uridiques, selon les noms commerciaux, dans lesquels le patient reçoit un contenant comme celui-ci, dans lequel il y a déjà les milieux pour ensemencer avec l'urine lui-même à la maison. Donc, dans ce cas-ci, c'est souvent les cliniques privées. C'est surtout les enfants aussi que parfois, ils ne sont pas capables d'aller à la toilette immédiatement, les personnes qui ne sont pas capables non plus sur le site ou se rendre à un centre de prélèvement dans lequel il y a des laboratoires. Dans ce cas-là, ils ont 72 heures pour ramener le spécimen une fois qu'il a été ensemencé au laboratoire comme tel et c'est entreposé à la température de la pièce. Donc, une fois qu'on le reçoit au laboratoire, dans ce cas-ci, on le met directement dans l'incubateur et on attend 18 à 24 heures pour voir s'il y a de la croissance sur les deux côtés dans lesquels il y a des géloses. Dans le fin fond, les milieux qui se retrouvent là-dessus, c'est les mêmes milieux que vous voyez ici sur les géloses. Le désavantage, c'est que c'est le temps, comme d'habitude en microbiologie, ça prend un petit peu plus de temps pour voir c'est quoi, est-ce qu'il y a un pathogène possible, est-ce qu'il y a une infection chez le patient, parce qu'après 18 à 24 heures, on doit faire un décompte. Donc, une fois qu'on voit qu'il y a un décompte suffisant pour dire infection, on doit identifier quel pathogène est en cause. Donc, on doit repiquer sur des milieux comme celui-ci et attendre un autre 18 à 24 heures pour la croissance afin de faire des tests biochimiques pour son identification qui pourrait aussi prendre un autre 24 heures. Donc, le respect du protocole de prélèvement est essentiel parce que sinon, ça retarde énormément le traitement du patient. Comme vous pouvez voir, le processus peut prendre jusqu'à 72 heures pour l'identification de la bactérie. Dans le programme technique de laboratoire biotechnologie, nous sommes en mesure d'identifier la bactérie E. coli. On peut la détecter et l'identifier à partir d'échantillons de sol, d'échantillons d'eau, d'échantillons alimentaires, d'échantillons de sel. Donc, on a plein de techniques différentes pour permettre d'isoler et d'identifier une bactérie-là. Une de ces techniques-là, c'est un beau petit truc qu'on appelle un entérotube. Les entérotubes sont conçus pour identifier des entérobactéries, donc des bacilles gramme négatifs comme E. coli, Salmonella, Chigala, Klebsiella, etc. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on va prendre, dans le fond, une colonie avec un petit embout comme ça qui est pointu. On va piquer la colonie sur une gelose et de l'autre côté, on va tirer la tige métallique comme ça, en tournant, pour que la bactérie, dans le fond, soit déposée dans chacun des milieux. Ensuite, on est terminé, donc on replace la tige. On va casser aussi l'extrémité ici pour faire des petits trous dans certains milieux pour créer une aérobiose, donc qu'il y ait une présence d'oxygène. Mais disons, l'objectif, dans le fond, c'est de déposer les bactéries partout. Et si la bactérie a la capacité de dégrader certains des produits qui sont dans l'entérotube, ça va entraîner un changement de couleur, un changement d'aspect, et on va pouvoir regarder ce qui se passe. Et il y a, par la suite, un système de pointage que l'on va attribuer à chacun des résultats, que ce soit positif ou négatif. On va accumuler ces points-là, et ça va nous donner une espèce de numéro, un peu comme un numéro de téléphone. Et par la suite, on peut aller dans une espèce de petit botin où on répertorie tous les résultats possibles, et ça peut nous permettre d'identifier, par exemple, la bactérie E. coli. Une autre méthode qui est quand même similaire, c'est ce qu'on appelle la galerie API 20E. Donc, on a une vingtaine de tests, un peu similaire à l'entérotube, sauf que dans ce cas-ci, les milieux nous arrivent sous forme lyophilisée, donc ils sont déshydratés. Donc, on devra prendre la bactérie, par exemple, E. coli, ou qu'on suspecte qu'il soit E. coli. On fait une suspension dans un liquide, et on va venir en déposer dans chacune des petites capsules qui sont là. Ça va les réhydrater, et la bactérie, encore une fois, va dégrader ou non certaines des substances qui s'y trouvent, et ça va entraîner, encore une fois, des changements de couleur. Alors, quand on veut que la bactérie pousse, dans le fond, on la dépose dans un petit contenant comme ça, avec un petit peu d'eau, on referme et on met l'incubateur 37 degrés Celsius, la température du corps humain, qui est la température idéale pour la croissance de l'E. coli. Et par la suite, quand on a les résultats, on peut aller sur un logiciel et, encore une fois, écrire positif, négatif, positif, négatif, négatif, etc. Et ça nous donne un résultat donné. Pour identifier la bactérie E. coli à partir d'une échantillon d'urine, car il faut être conscient que la plupart, ou la très grande majorité des infections urinaires sont causées par E. coli, souvent parce que la bactérie qui est présente au niveau du tube digestif pourrait contaminer l'urède chez une personne. Donc, on prend l'échantillon d'urine, et on va utiliser un petit tube comme celui-là, un Depend Count ou un Uridip. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on va utiliser l'Uridip ou le Depend Count qui contient deux milieux gélifiés. On va le tremper dans l'échantillon d'urine et on va refermer le tout et intuber à 37 degrés pendant 24 à 48 heures. Et on va pouvoir voir et dénombrer le nombre de bactéries qu'il y a dans l'échantillon d'urine. D'autres méthodes, par exemple plus simples sur gélose, où l'on pourrait détecter la présence d'E. coli, c'est sur une gélose qu'on appelle la gélose ectoëne ou HE. Cette gélose-là, à la base, elle est verdâtre. Mais quand E. coli y pousse, elle va donner une coloration orangée assez éclatante. Donc, on va très facilement la distinguer. Par exemple, d'une bactérie, une autre antérobactérie comme Salmonelle, qui, elle, ne va pas altérer la couleur vraiment de la gélose. C'est peut-être un petit peu plus foncée, mais la bactérie elle-même va avoir une couleur un peu plus noirâtre sur la gélose. Donc, E. coli, facile à distinguer sur une gélose comme celle-là. On pourrait aussi facilement distinguer E. coli sur une gélose qui s'appelle la gélose EMB. Donc, sur cette gélose-là, la bactérie E. coli va avoir une couleur vert métallique très, très, très distincte. Donc, souvent, la gélose EMB, on va l'utiliser, par exemple, pour détecter la présence d'e. coli dans un échantillon d'eau. Et on pourrait aussi utiliser la gélose qui s'appelle Maconkey. La gélose Maconkey, c'est une gélose qui est sélective et différentielle. Donc, elle va être sélective parce qu'elle laisse seulement pousser des bactéries grammes négatives, E. coli en étrume. Mais elle va être distinctive ou différentielle parce que la bactérie E. coli qui va pousser sur la gélose Maconkey va donner un aspect un petit peu plus visqueux, rosâtre, qui sera assez facile à repérer. Donc, ce sont tous des moyens qu'on a pu utiliser. On pourrait faire aussi des tests par recherche du génome, par PCR, des choses comme ça. Donc, en biotech, il y a plein de façons de repérer et d'identifier la bactérie E. coli. Une chose à ne pas oublier au niveau de la biosécurité, c'est qu'il faut bien se protéger car les bactéries avec lesquelles on travaille peuvent être de niveau de confinement 2. Donc, elles peuvent être pathogènes pour nous. Donc, il faut se protéger en portant un sarreau fermé, des gants, des lunettes de sécurité et c'est jamais une mauvaise idée non plus de porter un masque. Vous pouvez, dans le meilleur des cas, travailler sous une enceinte de sécurité biologique qui va vous offrir une sécurité supplémentaire. Sinon, au minimum, travailler avec un brûleur Bunsen et un micro-incinérateur pour stériliser votre manche de coche. Aussi, c'est bien important de bien désinfecter votre place de travail. Souvent, on va utiliser de l'alcool 70% ou une solution d'alcool et de savon chlorexidine pour s'assurer que l'environnement, par la suite, a été correctement aseptisé. Et dans un local comme je suis, où je suis présentement, donc un laboratoire de microbiologie de niveau de confinement 2, une fois de temps en temps, on va allumer les lampes UV qui sont au plafond pour désinfecter le plus possible les surfaces. Donc, si ces bactéries-là sont pathogènes, il faut faire attention à notre santé et aussi à la santé des gens qui nous entourent, qui pourraient venir travailler avec nous ou après nous dans le même local.